Les fournisseurs de transports adaptés jouent un rôle qui est essentiel dans les déplacements de nombreuses personnes et ça permet ainsi à de nombreux Québécois, parfois, qui sont en fauteuil roulant, par exemple, de retrouver leur liberté et ainsi surtout de sortir de l'isolement. Mon invité ce soir est Yung Kuang, qui est président de Taxi Para, adapté entreprise. Et dis-moi si je me trompe, qui compte 160 chauffeurs, établis depuis 25 ans en paysage, c'est bien ça? Oui, 25 ans, oui. 25 ans quand même. Bonsoir, M. Kuang, merci beaucoup d'être là. Merci. Question d'abord pour commencer. Parlons de l'état du marché du transport adapté. Parce qu'on entend parfois des critiques, il n'y a pas suffisamment de services. Vous répondez quoi à ces gens-là qui se plaignent que ça ne va pas aussi bien qu'autrefois? Bien, ça va de mieux en mieux, mais c'est que surtout grâce à la loi 17, avant, oui, si vous reculez il y a 5 ans, vous avez raison, parce que l'ancien régime du taxi nous empêche de sortir du territoire de Montréal. Donc, depuis l'entrée en vigueur de la loi 17, par adapté et étant son service partout. On est rendu partout maintenant, de plus en plus. Donc, de là à dire que le service est en péril, non. Le service progresse de mieux en mieux. Il s'agit de regarder la structure opérationnelle. C'est là le problème. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait rencontrer Santé Québec. On est capable de jouer un rôle très important pour libérer les gens dans les salles d'urgence. Donc, le service n'est pas en péril, c'est ce que vous dites. Il y a quand même un travail à faire pour la mieuxerie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? Changer la façon de la peine d'offre au plus bas soumissionnaire. Ça, c'est nuisant pour l'industrie. Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui soumissionnent les prix très bas, mais ils ne sont pas capables de le faire. Puis, le réseau de la santé sont obligés d'utiliser des ambulances, les microbus pour couvrir ça. Mais en réalité, si le gouvernement est capable d'établir le tarif, comme les agents de sécurité dans les hôpitaux, ça va permettre aux fournisseurs de concurrencer sur la qualité et non sur la quantité. Est-ce que la demande a augmenté? Constamment, toutes les années. 5-7 %. Et c'est beaucoup? C'est beaucoup. Donc, il faut qu'on prépare ça pour affronter ça. Mais le problème, c'est que nous, les entreprises privées, on est préparés. On est informatisés. On a une plateforme très sophistiquée pour ça. Mais on rencontre quand même certaines difficultés sur le terrain, sur les établissements qui sont prises avec les appelles d'offres au plus bas soumissionnaire. C'est très nuisant. Puis, on rencontre aussi que certaines régions, les fournisseurs ne sont pas capables de faire, mais ils continuent à soumissionner les prix très bas, ce qui fait en sorte que la clientèle attend où il y a peine les microbus ou les ambulances pour couvrir le service. Alors, dites-nous, quels sont les grands défis actuellement pour vous? Vous parlez de Santé Québec, par exemple. Quel est le grand défi qui nous attend? Le grand défi, c'est de trouver une façon de faire. Premier chose, il faut libérer absolument les patients dans les centres de douceur le plus vite. Ça, c'est le grand défi. Pourquoi? Parce que ça va permettre à libérer notre personnel dans le réseau de la santé qui va s'occuper d'autres choses. Si on a moins de monde dans les centres d'urgence, on aurait beaucoup plus de temps pour les infirmières et les infirmières pour faire le job. Ça, c'est le premier chose. Puis, deuxième chose, Santé Québec doit prancher avec le Conseil du Trésor de regarder la formule de la peine d'offres. On ne peut plus mettre un moteur électrique de 2024 dans une corcidin de 1950. Il faut regarder tout ça. Le transport adapté, c'est quand même encadré par le gouvernement. Dans son dernier budget, on prévoit une somme d'environ 57 millions par année. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, 57 millions par année? Bien, suffisant ou non, il faut regarder la base avant. Parce que si on ne règle pas la base, même qu'on met trop d'argent, on ne réglera pas le problème. Depuis 1999, quand il y a commencé le véhicule adapté, on est en 2024, mais on parle encore la même chose. Mais de notre côté, on progresse continuellement. Ça veut dire qu'on a pris quand même l'emploi du service qu'on est capable de fournir. Ça veut dire que le gouvernement doit régler la base. La minute qu'on règle la base, trouver les bobos sur la base, la fondation, ça va partir seul. Sinon, on tourne en rond. Sans quoi, bien, ce sont les Québécois, finalement, qui en payent le prix. Bien, ils payent les prix, puis on indique l'argent additionnel, mais ça ne donnera pas plus de résultats. Très bien. Demain, vous allez prendre part à une annonce, si je ne me trompe pas? Demain. À quoi est-ce qu'on s'attend? S'attend pour assurer la population à Montérégie-Ouest que Taxi Paradapté est là pour rester, pour leur assurer la fiabilité. Très bien. Alors, M. Yong-Kwang, évidemment, on saurait tout ça demain avec vous. Conférence de presse prévue vers 10h, 10h30. 9h30. 9h30. Très bien, c'est clair. Vous êtes président de Taxi Paradapté. Merci beaucoup pour votre passage à l'émission. Merci de m'avoir invité.